Bonjour tout le monde, bonjour M. Valdé, Bachir, Foula. Je suis venu ce matin apporter mon soutien, voire même ma compassion aux journalistes, aux talentueux et aux braves journalistes du site d'information Guinée Matin. J'aime souvent taquiner quand je parle avec nous. J'ai dit en matière de site d'information, en tout cas ils ne sont pas troisième avec de Guinée. Cela à cause du sérieux qu'on enregistre en longueur de journée, de mois, d'année au sein de cette rédaction. Donc si près de deux semaines en Guinée, si nous n'avons plus accédé à ce site d'information Guinée Matin.com C'est un véritable problème pour nous, les professionnels de la communication. Je ne sais pas ce que les autorités en charge des postes de télécommunication disent, on pense, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aujourd'hui de jeter au chômage la dizaine de travailleurs, ne serait-ce qu'à Conakry ici, qui gagnent leur vie ici. Il faut que ces pratiques rétrogradent la cesse. Si jamais c'est un individu qui est derrière tout ça, parce que je ne peux pas comprendre, quand vous êtes à Dakar, vous avez accès au site, quand vous êtes à Paris, vous avez accès au site. Mais en Guinée, vous n'avez pas accès au site d'internet Guinée Matin.com. C'est inadmissible. Ces pratiques rétrogrades doivent cesser. Quand j'étais président de l'Urtelgui, je le rappelais à tout moment. Il ne faut pas que les gens viennent s'amuser avec ce qui a été construit sur plus d'une trentaine d'années. Parce qu'il ne vous souviendra que c'est la loi L005 du 23 décembre 1991, qui a libéralisé l'Église. L'écriture a déjà été libéralisée. La presse audiovisuelle a mis beaucoup de temps, parce qu'à l'époque, des apprentis sorciers, des cadres malhonnêtes, sont allés dire au président Lassana Conte, une fois qu'on libéralise l'audiovisuel, on sera comme la radio 1000 collines. Mais ce que les gens ne disent pas, c'était une radio au moins gouvernementale qui était au service du gouvernement. Donc, il a fallu une lutte des professionnels de la communication, aidés par les politiciens et des partenaires au développement, qui ont conditionné la libéralisation ou la mise à disposition du rédicat du 8e FED et la totalité du 9e FED, pour que le président Conte se trouve au mur et libéralise l'audiovisuel le 20 août 2005. Donc, le travail a été fait. Et je le dis souvent, beaucoup étaient hauts à l'époque. Et les ministres de la République qui partaient négocier ses sous pour le développement de la Guinée, parce que c'est l'aide au développement, c'est l'argent-là, c'est l'argent du contribuable européen qui fait vers nos routes, nos ponts ici. Ils prenaient nos journaux à l'époque pour aller dire aux partenaires, voilà, il y a la démocratie en Guinée, voilà le temps que les journalistes adoptent aujourd'hui. Parce que moi, je me rappelle, quand les Solano partaient à la mission, les Kiridi, les Madi Kaba Kamara, et l'autre, la commesse s'appelle Mamadi Kondé, tous ces gens cherchaient nos journaux, ils partaient avec, pour aller au pays des journaux qui étaient vraiment critiques, vis-à-vis de l'administration comtée, vis-à-vis du régime comté. Donc, si c'est un individu qui est derrière ça, il faut qu'ils arrêtent. Et ce pays-là n'a plus besoin de ça. Et je voudrais m'adresser à ces apprentis sorciers. Un journaliste, aucun journaliste, aucun patron de médias n'a intérêt à ce que ce pays brûle. Monsieur Noubalde vient de me dire qu'il a ouvert déjà un bureau à Zérecorée. Combien de Guinéens vont travailler ? Minimum, à Zérecorée, vous allez pouvoir recruter un minimum de 5 ou 6 personnalistes pour la région de Zérecorée. Donc, il faut que les gens arrêtent ça. Ce ne sont pas les patrons, ce ne sont pas les journalistes qui mettent le feu dans ce pays, c'est leur comportement qui vont faire qu'il y aura des problèmes en Guinée. Le journaliste investit. Nous, de 2018 à maintenant, on a investi plus de 4 milliards à l'intérieur du pays. Est-ce que nous qui avons mis notre argent, on va laisser ce pays brûler ? Donc, c'est l'argument des gens faibles, c'est l'argument des petites personnes aujourd'hui qui ne sont pas en train de rendre service au président Doumouya. Donc, il faut que ça cesse. Et c'est les mêmes personnes qui étaient là depuis le début de la démocratie, qui sont tapis dans des bureaux climatisés et qui tirent sur les ficelles. Donc, ça doit cesser vivement qu'on libère l'accès au site du Guinée Matin pour le bonheur des auditeurs et des vinternautants. Ce ne sont pas des vinternautants. La presse écrite aujourd'hui. Moi, au mois du bouclage du diplomate, les samedis, quand on est en panne du texte, je demande à sa fille, il faut aller sur Guinée Matin, il faut aller sur Guélie, il faut aller sur AXA Guinée, il faut aller sur Guinée 7, Média Guinée. Donc, on part sur ce site internet pour pouvoir remplir nos journaux. Donc, moi, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire et je prends souvent le téléphone pour dire au patron, écoutez, je vais désormais utiliser tes textes pour pouvoir remplir nos différents journaux. Donc, ce n'est pas aux journalistes de Guinée Matin qu'on est en train de faire du tort. On est en train de faire du tort à tous les usagers de la communication. Et ça doit cesser. Je suis venu aujourd'hui faire cette mise en garde. Ça doit cesser. Nous avons construit cette démocratie, cette liberté de presse, toutes ces années-là. Donc, on ne donnera l'occasion à personne de venir baïonner cette presse-là. Parce que lors de l'enlèvement de nos émetteurs, j'ai compris que la relève était assurée. Nous n'avons appelé personne. Les journalistes se sont levés comme un seul homme pour dire au-là. Donc, s'il y a des individus derrière, nous avons déjà commencé à ouvrir des enquêtes sur ça. On va mener des enquêtes et toute personne qui se rendra coupable de ce comportement rétrograde, ce comportement d'un autre âge, nous trouvera sur son chemin. Donc, M. Baldé, Bachir, vous là, je voudrais me limiter là parce que je suis écuré. Je suis très révolté pour ce qui se passe, pour ce que vous traversez. Merci. Merci beaucoup, M. Sissé. Je dois préciser qu'on est vraiment, vraiment honoré par cette visite. Je précise que M. Sissé est l'un des pionniers, tout le monde le sait, et c'est un patron de médias, d'un groupe de médias qui est suivi sur tout le territoire guinéen. On en parlait au téléphone hier. Moi, j'ai été impressionné la fois dernière, quand j'étais à Télémélé, d'écouter des sages parler d'une émission qu'ils ont suivie sur Sabari FM Futa où on interviewait un autre sage sur les pratiques locales où ce sage m'est conseillé de faire un travail comme celui-là parce qu'il pense qu'il y a des secrets à préserver, à rechercher, à faire connaître à la nouvelle génération. Donc, c'est un acteur important des médias, vous le savez, il a dirigé l'Urtelgui, il a démissionné, il ne s'en vante pas souvent, mais il a mené assez d'actions et il a aidé des gens à avoir des postes. Parce que, moi, je sais qu'il va solliciter une fois parce qu'il faisait un peu la campagne pour une personnalité, et il ne voulait pas qu'il y ait des critiques. C'est des gens qui savent alerter très tôt, négocier pour pouvoir positionner des gens qu'ils croient capables de rélever les défis. Donc, voir une telle personnalité sur nous, ça nous honore et puis ça nous réjouit parce qu'on sent qu'on n'est pas seul. Je précise à ceux qui ne le savent pas que le site est accessible à l'étranger, il l'a mentionné, il est accessible via VPN et surtout la question que tout le monde nous pose, on ne connaît aucunement la raison. Nous n'avons rien fait, on ne se souvient pas d'un article qu'on a rédigé, que moi-même ou un de mes collaborateurs aurait rédigé et qu'on aurait publié. Il n'y a aucun papier d'opinion, c'est-à-dire une contribution de quelqu'un d'autre qu'on a relié sur le site. Donc on ne sait absolument rien et même si par ailleurs, puisque souvent on me pose la question, même si par ailleurs on avait écrit un article dont on nous aurait réproché par exemple la publication, il y a une procédure, il y a une méthode pour nous amener à subir une sanction comme celle que nous vivons aujourd'hui. Je rappelle souvent le fait du 18 octobre 2020, j'ai toujours contesté la sanction de la haute autorité de la communication mais sous le régime du professeur Alpha Condé, on avait au moins suivi la méthode, on avait suivi la légalité, je ne suis pas d'accord, je conteste toujours le fondement mais c'est la haute autorité de la communication qui avait prononcé son verdict, qui avait décidé de nous suspendre, c'est à l'issue de ça qu'on avait verrouillé le site. Aujourd'hui, il est verrouillé sans qu'on sache les raisons, il n'y a aucune explication, il n'y a aucune plainte, il n'y a aucune personne physique ou morale, aucun gouvernant ou gouverné ne nous a contacté pour quoi que ce soit. Donc c'est à la fois surprenant et vraiment inacceptable, c'est l'occasion pour moi de réitérer mes remerciements à tous les confrères qui se sont mobilisés, vous avez constaté que la plainte a été déposée par la Guipel, elle est signée d'Amadou Tam Kamara, le président de la Guipel. Donc je pense que, comme l'a rappelé M. Sissé, les journalistes sont déterminés, les médias sont déterminés à ne pas quand même accepter que ces acquis chèrement conquis puissent être perdus aussi banalement. Ce n'est pas normal et je pense que le reste des journalistes qui hésitent doit savoir qu'on n'a commis aucun tort, on n'est coupable de rien. C'est juste qu'on a senti qu'on est visé et ça, personne ne doit accepter cela. Merci encore et courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup. En principe, on ne doit pas baisser les bras. Aujourd'hui, c'est Guilimantin. Demain, ça peut être un autre. Donc, on doit mettre fin à ça. Il faut que tout le monde se lève pour qu'on ne mette pas fin à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, on peut commencer par saluer la démarche de Samouké Palacissé, notre doyen d'âge est dans la profession. Je pense que comme lui, les autres journalistes doivent se mobiliser autour du cas, ce qu'on peut appeler le cas guilimantin parce qu'on ne comprend pas les raisons des restrictions que le site subit depuis plusieurs jours maintenant. J'avoue que c'est le lieu et le moment d'interpréer tous les confrères journalistes, mais aussi les acteurs de la société civile, notamment ceux qui luttent pour les droits humains, dont la liberté d'expression, la liberté d'opinion. C'est vrai que nous sommes dans une transition, mais rien ne justifie les restrictions qu'on connaît à la fois sur Internet mais aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une mauvaise image que les autorités renvoient au monde et je pense que comme la halle a été saisie, que pour une fois, elle va se bouger et retrouver, comme l'a ironisé le président Boubacar Yassine, retrouver X qui empêche Guinée matin ou qui empêche quand même les médias guinéens de tourner en rond parce que rappelez-vous qu'en mai dernier, il y avait eu un mouvement de colère de toute la presse qui avait même observé une journée sans presse parce que plusieurs sites dans Guinée matin avaient été bloqués. Donc, on espère que ces pratiques comme ça nous l'a dit de notre âge vont cesser et que ceux qui sont derrière ces actes vont quand même être retrouvés et même sanctionnés et mis comme on le dit hors d'état de nuit. parce que quand même ici ceux qui restreignent Guinée matin nuisent non seulement aux lecteurs et aux téléspectateurs mais aussi comme l'a dit Sanou aux journalistes qui quand même qui prennent Guinée matin comme non pas un média mais une source d'information pour la plupart. Si nous parler sur la paix une fois je me moquais parce que j'ai entendu la RTG citer Guinée matin pour un événement qui s'est passé tout près à Kobaya alors que c'est la RTG qui est censée avoir des gens partout. Donc ça prouve que non seulement le site il est un peu partout mais aussi ce qui fait et quand même voilà et remplir le monde et c'est crédible bon donc voilà ce que je voulais ajouter à cela et je demande à tous les confrères vraiment de se lever et je demande à la HAC vraiment d'aller à fond dans les investigations pour que monsieur X ou madame Y ne soit retrouvé et puni merci beaucoup je voudrais je voudrais apporter une petite précision il est vrai que nous souhaitons qu'il y ait une mobilisation pour nous aider à en finir avec ça mais je rappelle aussi qu'en mai dernier lorsque Sabari se plaignait pour ses émetteurs il y en a qui avaient des doutes par rapport à ça quand on a dit il y en a qui mettaient en doute mais quand la pression a été intense on a retrouvé les émetteurs et on a su que là où Sabari pointait le doigt c'est là-bas qu'on les avait et donc la mobilisation peut permettre d'avoir ça et surtout c'est aussi un message pour dire qu'on ne peut pas on ne peut plus barricader les lecteurs les auditeurs on est absolument déterminé à défendre les libertés chèrement acquises voilà bon un dernier message à tous ces apprentis sorciers je voudrais le dire ici clairement ce n'est pas avec du vinaigre on va pouvoir attraper les mouches on ne les attire pas le vinaigre tue les mouches il faut arrêter il est connu Bachir est connu Fula ça nous a fallu assister il y a un problème il faut il faut qu'on arrête d'utiliser le vinaigre donc ceux qui comprennent le français ils appellent de quoi je parle et ça je voudrais ajouter ce dernier message merci merci